La troisième erreur, c'est de manquer de pédagogie. Alors là, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, clairement. Il y a une phrase que je dis tout le temps à mes élèves, et ça doit vous faire tilt. Les gens ne sont pas des télépathes. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans votre tête, en fait. Quand vous dites une phrase comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi vous la dites, quel est votre arrière-pensée derrière. Donc, c'est à vous de l'expliquer, de le dire à voix haute. Et bien souvent, quand vous vous exprimez, vous vous contentez du minimum syndical. Et donc, après, vous vous étonnez que les gens ne vous comprennent pas. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas télépathes. Vous donnez juste quelques infos, et on comprend juste les infos que vous nous donnez. Mais il faut nous donner le contexte. Il faut nous préciser pourquoi vous pensez ça. Il faut faire preuve de pédagogie. Donc, c'est ça, cette troisième erreur, manquer de pédagogie. Salut, Smart Soccer ! C'est vraiment très important. Et là, je vais vous donner une technique que j'enseigne aussi en profondeur dans l'école d'expression, dans la formation par abonnement, et qui est vraiment très importante. Donc, la première technique, c'est un état d'esprit. C'est des pensées qui vont vous aider, en fait, à être pédagogue. Dites-vous que l'être humain, même si vous vous adressez à des adultes, essayez de vous dire, je m'adresse à un enfant de 10-12 ans. Et donc, un enfant qui comprenne quelque chose, il faut le lui répéter. Il faut le lui répéter avec des mots différents, il faut faire preuve de patience, il faut peut-être lui demander est-ce que tu as bien compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris. Eh bien, quand vous vous exprimez, ayez cette posture, cette posture du parent envers l'enfant ou du prof envers l'élève, en fait. Cette posture de la personne n'est pas dans ma tête, je lui transmets quelque chose de complexe et j'essaye de simplifier le plus possible, d'être le plus simple possible, d'être le plus pédagogue possible pour m'assurer qu'elle comprenne. Ça, c'est vraiment important. Il faut répéter. Donc, le premier état d'esprit, c'est répétition. Un autre état d'esprit, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, c'est simplicité. Le mot est revenu simple, simple, plusieurs fois. Et donc, là, ça va être le minimalisme des idées. Bien souvent, quand vous voulez défendre vos idées, vous avez les idées qui se bousculent dans votre tête. Et il y a un truc contre-intuitif, ça va être de choisir une à deux idées max et de les défendre une par une. Et c'est une phrase que je répète toujours à mes élèves et quand ils comprennent ça, ça leur permet vraiment d'être plus à l'aise dans leur expression. Mieux vaut expliquer une seule idée clairement que de présenter cinq idées et aucune n'est comprise. Donc, je répète. Le minimalisme des idées, c'est de choisir de défendre une seule idée clairement plutôt que cinq de façon incompréhensible. OK ? Donc, privilégier la qualité à la quantité. Quand je parle de vocabulaire, c'est exactement la même chose. Mieux vaut maîtriser, utiliser peu de mots, mais bien les utiliser de façon qualitative. Pour les idées, c'est pareil. Mieux vaut défendre une idée clairement et la personne comprend que d'enchaîner les idées comme ça et la personne ne comprend pas. Souvenez-vous que l'être humain, donc vous êtes un être humain aussi, donc c'est pareil. Il ne peut pas retenir un milliard de choses en quelques secondes. Donc, il faut mieux prendre le temps et défendre une idée après l'autre, étape par étape, plutôt que d'encombrer l'esprit des gens. Donc, concrètement, comment ça peut se faire ? Donc, une des techniques que j'enseigne à mes élèves, c'est la technique I2E pour idées, explications, exemples. Donc, ça, c'est ce qui permet de développer sa capacité à être pédagogue. Donc, ça veut dire quoi ? Quand on veut défendre une idée, on va d'abord donner une première phrase, une phrase très simple, sujet, verbe, complément, qui va présenter l'idée avec les premiers mots qui nous viennent et on met un point. Ensuite, on va ajouter une deuxième phrase qui va être le E, le premier E de l'explication. Et cette phrase d'explication ne va pas être d'ajouter une autre idée, mais d'expliquer l'idée, la phrase d'avant, donc notre idée. Et parfois, vous aurez besoin d'une à deux phrases, parfois trois phrases pour expliquer l'idée d'avant. Ça, c'est important, en fait. Prenez plusieurs phrases pour seulement transmettre une idée. Souvent, vous manquez de clarté parce que vous enchaînez des phrases avec des idées différentes et on n'a même pas le temps d'en comprendre une seule. Donc là, l'objectif, c'est première phrase, l'idée, sujet, verbe, complément. Voilà. Si vous avez un complément à la base SVC, si vous ne voyez pas ce que c'est, allez regarder ma playlist pour enrichir son vocabulaire. Ensuite, vous expliquez votre idée, c'est le E, le premier E. Et le troisième E qui est optionnel, c'est l'exemple. Utilisez une illustration pour que la personne se dise concrètement qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, je vais me faire un exercice pour que vous compreniez à l'oral ce que ça donne. Ouais, tiens, on va reprendre l'exemple que j'ai inventé tout à l'heure. L'exemple de défendre son idée. Voilà, on prend le cas d'amis le soir, un groupe d'amis. Tout le monde veut cuisiner et moi, je veux défendre l'idée de commander. Voilà. Donc là, je vais faire, à l'oral, j'ai appliqué la méthode I2E. Là, je vais faire une première phrase qui va synthétiser mon argument général. Je pense qu'on ferait mieux de commander parce qu'on va gagner un temps fou et on va pouvoir plus profiter de notre soirée. Point. Donc là, je suis en train de créer en même temps. Donc là, j'ai mis un point. J'ai mon idée, profiter de la soirée. Donc ensuite, j'ai passé à la deuxième étape qui est l'explication. Donc, j'ai expliqué profiter de la soirée. Je ne vais pas enchaîner et dire, en plus, on n'aura pas de vaisselle à faire. Non. Je précise, je prends le temps de préciser ce que ça veut dire. Franchement, on est là ce soir entre amis, on est là pour discuter entre nous, on est là pour se reposer, on est vendredi soir. on a tous eu une semaine compliquée. Donc, je pense que moi, j'aimerais bien passer cette soirée entre nous et pas majoritairement cuisiner. Ça va nous prendre de l'énergie, ça va nous demander du temps. En plus, on avait prévu de voir un film. Donc là, je ne sais pas, il est 19h, si on cuisine, on va commencer à quelle heure, le film ? Voilà, ça peut être ça. Donc là, j'ai fait plusieurs phrases d'explication. Et ensuite, l'exemple, ça peut être quelque chose qui va permettre que, enfin, qui va illustrer la situation que j'explique. Donc, ça peut être, par exemple, non, mais vous vous voyez, en fait, commencer à manger à 21h30. Moi, j'ai déjà faim. Vous imaginez ? Le temps qu'on cuisine, en plus, on va sentir l'odeur, ça va être horrible. Donc, on va attendre 21h30 pour manger ? Voilà, là, la personne, elle se visualise en mode, ah non, j'ai pas envie de manger à 21h30. Non, peut-être que commenter, c'est pas si mal. Donc là, je vous l'ai fait à l'arrache, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez structurer vos idées. C'est la méthode I2E, et évidemment, vous n'êtes pas obligés de toujours l'utiliser, mais c'est un outil que je donne à mes élèves dans l'école d'expression pour les forcer vraiment à structurer et à apprendre le minimalisme et à développer leur sens de la pédagogie, comment expliquer ces idées. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est très utile. qui est très utile. C'est 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 très utile.